Histoire 1 Waouh ! J'ai tellement de jours. Je vais le dire à Mika. Dans la discussion de groupe. Salut Mika. Oh salut Janice. Waouh, tu as tellement de jours. Ouais, toi aussi. Je vais voir Mike. Au revoir. Au revoir. Salut bébé. Oh salut mon amour. Oh mon dieu, tu n'as que 20 jours ? Oui mais ne t'en fais pas. Non, bébé. Je vais t'en donner. Donnez 2000. Merci bébé. De rien. Je dois y aller maintenant. Désolé, je reviens tout de suite. Oui bébé. C'était un peu bizarre. Au salut Mika. Oui. Oh mon dieu, que s'est-il passé ? Que veux-tu dire ? Tes jours, tu en avais 20 000. Oh mon dieu, je n'ai que 20 000 ? Oui. Peu, oh ouais, je me souviens que je l'ai donné à, eux, à mon petit ami, ouais. Euh, d'accord, mais pourquoi as-tu donné 180 000 jours à ton petit ami et n'en as-tu laissé que 20 000 à toi-même ? Il était malade et n'en avait plus besoin que moi. Oh d'accord. Janice. 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 Mike m'envoie des spams. Au revoir. Pourquoi tu me spams ? Oh, qu'est-il arrivé à tes jours ? Tu en as tellement. C'est mon ami qui me l'a donné. Eux, c'est. Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien à... Oui bébé. Un jour après. Janice. Bébé. Tu es ici ? Janice. Au salut. Bébé, j'ai besoin de ton aide. Il ne me reste qu'un jour. Quoi ? Comment ? Tu as eu 180 000 hier. Je sais, je pense que quelqu'un m'a piraté. Comment est-ce possible ? D'accord, je vais t'en donner. Oh mon Dieu, tu es la meilleure. Merci bébé. Maintenant, ma meilleure amie me spam, alors au revoir. Salut Mika. Tu es ici ? Mika. Oh salut. Je parlais à mon copain. Oh d'accord. Tu peux l'ajouter si tu le souhaites. Ah, bonne idée. Je vais l'ajouter. Et tu peux aussi ajouter ton petit ami. Bien sûr. Salut bébé, tu m'as ajouté ? Oui. C'est quoi, Mika ? C'est quoi, Janice ? Oups. Mike. Quoi, bébé ? Pourquoi tu l'appelles bébé ? Oh, désolé, mon amour. Mike. C'est quoi ? Mika, tu es folle ? Non, je ne suis pas. C'est mon petit ami, reste loin de lui. Quoi ? Oui bébé. De toute façon, je pensais que tu étais plus jolie que Janice. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je pensais que nous étions les meilleurs amis. Alors tu avais tort. Je, je ne sais même pas quoi dire. Alors ne dis rien. Tu es incroyable. Tu es incroyable, ma fille. Oh mon Dieu, j'ai une bonne idée. Salut, Mika. Salut. Alors je vais te dire quelque chose mais promets-moi, tu ne le diras pas à Mike. Elles ne savent pas que je suis là ? Mika, il écoute. Hé Janice, je sais. Euh, de quoi parle-t-elle ? Je ne peux pas l'entendre. Mika, je vais te dire quelque chose dans un chat privé. Parle à Mika de son clan. Alors Mike, nous savons que tu écoutes. Euh non, je ne le fais pas. Je viens de rejoindre. Oui, alors on t'a fait une blague. De quoi parle-t-elle, ma fille ? Je m'appelle Jackie. Et je suis Gavin. C'est quoi ? Ah. C'est même mieux. Hum, alors nous avons tous vu tes vraies natures. Non, tu ne l'as pas fait. En fait, je n'ai aimé aucune de vous. J'ai trouvé mon bébé. Je pense que je vais l'ajouter. Vas-y. Mika's Pro 562 a ajouté il oeuvre mimique et bobo-bamil au chat de groupe. Quel utilisateur ? Quel avatar ? Où m'as-tu ajouté, mon Mike bébé ? S'agit-il de fille ou de garçon ? Hum, pour être honnête, je ne sais même pas. Salut, alors tu es la petite fille de Mike ? Non, non, ce ne sont pas tes affaires, garçon britannique ou quoi que tu sois. Mike, tu as le Covid ? Non, pourquoi ? Parce qu'on dit que quand tu as le Covid, tu n'as pas de goût. Fermez-la. Ne parle pas à mon bébé comme ça. Merci ma fille. Moulin ou quel que soit ton nom. Nous étions aussi ces petites filles quand il pensait que nous étions des filles. Vous étiez des filles ? Non, idiote, on lui a fait une blague. Waouh, tout comme moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous tous ? Ah, maintenant, tu n'as plus ta petite fille. Si j'étais toi, je ne dirais pas ça. J'ai ma vraie petite fille et je l'ajouterai. J'espère qu'elle ne sera pas aussi un garçon à la fin. Bien, ajoute-la. Mike Spro 562 a ajouté Milove Mike-Baba-Baba-Bouy-Vu. Oh mon Dieu ! Où m'as-tu ajouté, mon petit garçon ? Ah, cette gamine est ta petite fille. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta voix, ma petite fille ? Peu, c'était ma sœur, désolé. Ah. Tu veux jouer à quelque chose ? Tu n'as pas de chance avec les bébés-filles. Ouéah. Puis-je te dire quelque chose, mon bébé ? Mais promets-moi que tu ne seras pas en colère contre moi. D'accord, je le promets. Je sais pas. Ah. Ah. MDR. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Es-tu en colère, mon bébé ? Attendez, pourquoi avez-vous tous un avatar de filles qui ajoute la voix d'un garçon ? Parce qu'on a fait une blague à ton petit garçon. Il pensait que nous étions des filles. Quoi ? En fait, c'est encore mieux que tes garçons. Pourquoi es-tu ? Non. En fait, je vous ai tous fait une blague. Comment ? Ah. La fin. Histoire 2. Bonjour. Bonjour. Désolée, Gavin. Je jouais avec mon ami. Bien, mais je m'en fiche. Je vais ajouter ma meilleure amie. Non, ne l'ajoute pas. Je ne veux pas du tout. Allez, je l'ajoute. Attendez, c'est une aile. Gavin 573 a ajouté Robino 421. Salut Gavin. Tout va bien ? Oh, qui est-ce ? Je suis sa copain. Oh, c'est ma deuxième meilleure amie. Deuxième meilleure amie, que veut-il dire ? Eux, quoi, Gavin ? Oh, rien. Mais je suis ta copine. Non, tais-toi. Gavin, qu'est-ce que tu fais ? Ne lui parle pas comme ça. C'était grossier. Ah ouais ? Désolé. Quoi qu'il en soit, présentons-nous. Je m'appelle Robin et j'ai 14 ans. Je m'appelle Gavin et j'ai 15 ans. Je m'appelle Kyla et j'ai 15 ans. Oh mon Dieu, tu as un si joli nom, Kyla. Merci. J'aime aussi ton nom, Robin. Ah merci. C'est ennuyeux. Robin, je pense que nous devrions rejouer à Mimic. Je veux dire, bien sûr, mais qu'en est-il de Kyla ? Oh, j'avais oublié qu'elle déteste les jeux d'horreur. Attendez, quoi ? Quand ai-je dit ça ? Je ne déteste pas les jeux d'horreur. Eh oui, j'ai oublié. Oh mon Dieu. Bien. Eh bien, je me souviens que tu as juste une mauvaise mémoire. Ah ouais. Bien maintenant, Robin, rejoins-moi. Eux, je le ferai dans une minute. Pourquoi te traite-t-il ainsi ? Je ne sais pas pourquoi, comme si je n'avais rien fait. Alors tu devrais lui dire. J'ai essayé aussi. Je veux dire, si tu ne parlais pas, tu te traitais toujours comme ça. Il va vraiment être en colère contre moi. Ouais ouais, qu'est-ce qu'il va faire te frapper ? Ah. Oh mon Dieu. Ton rire est si mignon. Parce que je déteste mon rire. Oh, allez. Je parie que ce n'est pas si mal. Non non non. Mais de toute façon, nous devrions être les meilleurs amis. Ouais. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps, Robin ? Ce ne sont pas tes affaires, Gavin. C'est quoi ? Depuis quand tu m'as répondu ? Eh bien, elle peut dire ce qu'elle veut. Ouais ouais, rejoins-moi, Robin. D'accord. Attends, s'il te plaît. Bien. Tu ferais mieux d'être là. Fille, qu'est-ce que c'était ? Mais c'est bon. Au moins, j'ai parlé un peu et je t'ai aussi sauvée. Oui. Merci. Mais je ne pouvais tout simplement pas le faire. C'est bon, rond avec lui. Il n'en vaut pas la peine. Je ne sais pas. Mais rejoins-moi dans Mimic. Tu te souviens ? Je déteste les jeux d'horreur, A. Je sais que tu ne le fais pas, Gavin, ne voulait tout simplement pas que tu nous rejoignes. Ah ouais, mais je ne veux pas le rejoindre. C'est bon, il ne fera rien ? Oui. Vos amis Lovorobin.o1 et Kela Jolios ont rejoint le serveur. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Kyla est-elle là ? Eurobin, pourquoi Kyla a-t-elle rejoint le groupe ? Je pense que je peux gérer le jeu. Oui. Bien, jouons au chapitre 1. Bien sûr. Après avoir fini de jouer au premier chapitre. Oh non, c'était vraiment effrayant. Je sais. La façon dont il a continué à nous foncer dessus. Ouais. Arrête d'être dramatique, ce n'était pas si effrayant. Ah allez. Ouais, c'était effrayant. Ouais. Pour toi, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas grave, je vais te sauver, Kyla. Ah oui, Robin est si gentille. Ouais, ouais, merci pour ça. Quoi qu'il en soit, d'où venez-vous les gars ? Je viens d'eux. Nous venons tous les deux du Royaume-Uni. Excusez-moi ? Je parlais. Euh oui, et alors ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? C'est toi le problème ici. Quoi ? Discute avec moi en privé tout de suite, Kyla. N'ose pas me parler comme ça. Je suis désolée, bébé. Ne m'appelle pas bébé. Oh mon Dieu. Je suis désolée. C'est pour ça que tu es venu me dire ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Est-ce ainsi qu'un petit ami devrait agir ? Vous êtes si méchant. Tu es si méchant. Tu es tellement ennuyeuse. Comment oses-tu ? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps ? Rien. Es-tu sûre ? Oui, nous en sommes sûres. Hum, d'accord. Mais de toute façon, je viens aussi du Royaume-Uni. On peut. On peut se rencontrer. Euh, je parlais. Et alors ? Euh, de toute façon, où devrions-nous nous retrouver ? Au parc central. Bien sûr. Et quand ? Est-ce que 15h30 sonne bien ? Ouais, c'est bon. Oui. À demain au parc central à 15h30. Oui, ça semble bon. Oh mon Dieu, j'ai hâte de te voir bébé, je veux dire Gavin et toi Robin. Oh mon Dieu, pareil. Ouais, ouais, peu importe. Les gars, il est 1h52 du matin, je dois aller dormir maintenant. Moi aussi. Je suis vraiment enthousiaste. D'accord, je vais dormir maintenant. Au revoir. Oui, au revoir les gars, à demain. Ils se sont tous endormis. Oh mon Dieu, Robin, Gavin. Réveillez-vous. Robin, Gavin, réveillez-vous. Nous serons en retard. Je vais envoyer des spams. Arrête, je suis là. Tes messages et ton appel m'ont réveillé. Ouais. Désolé. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous avez oublié ? Nous devons nous retrouver au parc central à 15h30. Et j'essayais de vous rappeler. Il est 14h50 en ce moment. Oh mon Dieu, 14h50. Non. Je n'ai pas le temps de me préparer. C'est pas si mal. Il nous reste environ 40 minutes. Eh bien, je suis prête. Je ne suis pas. Oh mon Dieu, les gars, je serai rapide. Euh, tu es prêt, Gavin ? Ouais, ouais, peu importe, je suis prêt. Alors, tu es excité ? Et je ne sais pas. Les gars, je suis prête. D'accord. Je vais y aller. Au revoir. Pareil, au revoir. Au parc central. Oh mon Dieu, où sont-ils ? Oh mon Dieu. Désolé, je suis en retard. Tu es si jolie. Merci. Attendez, où est Kayla ? Je ne sais pas, mais elle m'a juste envoyé un message disant qu'elle est presque là. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre. C'est très bien. Mais oh mon Dieu, tu es tellement magnifique. Elle n'est même pas mais d'accord. Merci, Robin, mais tu es la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Merci. Ouais, ouais. Et moi ? Eh bien, puisque tu ne m'as rien dit de gentil. Je serai juste gentil et je dirai que tu es mignon. Est-ce que tu n'es pas mon type alors ? Oh allez. Quel est ton type ? Les garçons blonds ? Kayla. Quoi ? Je plaisante, ne sois pas choqué. Bien, bien. Ah ouais. Quoi qu'il en soit, vous voulez acheter un Starbucks. Bien sûr, mais je ne paie pas et. Ah pareil, ça veut dire que Gavin doit payer. Bien, je paierai. Que voulez-vous, les filles ? Eux, je vais chercher un café glacé à la vanille. Et je vais prendre un café au caramel. Oui, allez les filles, trouvez une table et je commanderai. Gavin commande. Ici les filles. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Ouais, c'est comme ma boisson préférée. Vous paierez la prochaine fois. Ah, bien sûr. Ton maquillage a l'air si parfait. Oh mon Dieu. Vraiment ? J'utilise ce fond de teint. Appelez Cosmetic Fora. Bla bla maquillage maquillage. Oh chute. Ils ont tous une petite conversation. Oh mon Dieu. Cette boisson était tellement bonne. Mais Robin, tu es vraiment trop cool. Merci. Vous êtes cool tous les deux. Mais pouvons-nous discuter un peu dehors ? Ce sera très rapide. Eux, si Kyla est d'accord avec ça. Bien sûr, je vais bien, mais soyez rapide. Bien sûr. D'accord, alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je voulais te demander, mais je t'aime vraiment beaucoup. Je sais que tu ne m'aimes probablement pas en retour. Mais donne-moi au moins une chance. Quoi ? Tu as toute une petite amie et tu me demandes. Eh bien, tu sais que nous nous sommes disputés et elle te l'a probablement dit. Désolée, mais non. Et tu le sais. Je peux le dire à Kyla, n'est-ce pas ? Je t'en prie, non. Désolée, mais tu es en retard. Oh salut, eux, où est Gavin ? Gavin n'est pas encore venu. Mais je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Explique. Cet idiot, je savais qu'il cachait quelque chose. Je suis vraiment désolée, je comprendrai si tu ne veux pas être mon ami. Non, s'il te plaît, je te veux plus que toute autre chose. Ah oui, si tu veux, nous pouvons dormir chez moi. Bien sûr. Allons-y. La fin. Histoire 3 Hum, je me demande ce que font mes amis. Laisse-moi vérifier. Oh, ils sont sur le serveur privé dans Murder Mystery 2. Je vais les rejoindre. Je sais. C'est trop embarrassant. Je jure devant Dieu. Salut les gars, qu'est-ce qui est embarrassant ? Tu demandes ça ? Tu es une idiote. Quoi ? Pourquoi dirais-tu ça ? On a tout vu, Sybille. Les gars, parlez-moi s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Tes messages ont été divulgués, espèce d'idiote dégoûtante. Les gars, je... Oh mon Dieu, garde-le. Tu n'es plus membre de ce groupe d'amis. Quoi ? Non les gars, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas faire ça. Tais-toi, tu as discuté de nous. Nous n'avons jamais pensé que tu étais comme ça. Sybille.x est expulsé du serveur. Waouh, c'était grossier. Mais ils ont raison, je suis dégoûtante, pourquoi les ai-je fait ? Je me déteste pour ça. Je pense que je vais y aller et me distraire. Oh, ragdolle. J'espère que personne ne me posera de questions à ce sujet. À propos de quoi ? Waouh, tu m'as fait peur. Je... rien. Euh, ça va ? Je vais tout à fait bien. D'accord, tu veux rejoindre mon groupe d'amis ? Pourquoi pas ? Très bien, je vais t'ajouter maintenant. Sybille.x est ajouté au chat de groupe. Hey Jadon, qui est-ce ? C'est Sybille. Ravie de te rencontrer. Je m'appelle Rosalie. Salut, je m'appelle Chasse. On se connaît ? Peu, je ne le pense pas. Quoi qu'il en soit, les gars, vous voulez révéler l'âge et le visage parce que Sybille est un nouveau membre de ce groupe. Bien sûr. Sybille commence. Quoi ? Eux, je veux dire, bien sûr. J'ai eu, j'ai 15 ans et eu. Sybille, discute avec moi en privé maintenant. D'accord. Je suis presque sûre qu'il y a quelque chose que tu veux cacher. Tout va bien ? Non, eux, je veux dire oui mais mes parents ne veulent tout simplement pas que je me montre sur Internet. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle va croire ça. Oh, d'accord, c'est tout à fait bien. Tu n'as pas besoin de révéler ton visage. Nous respecterons ta vie privée. Merci Rosalie, j'apprécie vraiment ça. Revenons à la discussion de groupe. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps ? Tais-toi, Jadon. Nous avons eu une conversation de fille. Ah ! Oh mon Dieu, ton rire est adorable. Oh merci. Mais qu'en est-il de la révélation du visage ? Mes parents ne veulent pas que je la poste sur Internet. Oh oui, c'est bon. Ou allez, qui va croire à cette bêtise ? Chis, ne sois pas impoli. Peut-être que ses parents sont vraiment stricts ? Euh, peu importe si nous avons un nouveau membre, je vais l'ajouter. Dela.levé est ajouté au chat de groupe. Dela ? Attends, tu la connais aussi ? Euh, oui. Nous étions les meilleurs amis. Euh, je te connais ? Ne fais pas semblant maintenant. Que se passe-t-il en ce moment ? Dela était l'amie de Rosalie et moi et puis, eux. Continue. Dis-leur ce que cet idiote a fait. Waouh, pas besoin d'être impoli maintenant. Ferme ta gueule. Et... Arrête, tu penses vraiment pouvoir dire ici ce que tu veux ? Eh bien, je dois te décevoir. Dela, tu ne peux pas. Quelqu'un peut-il clarifier ce qui se passe en ce moment ? Eh bien, si Sibyl ou Rosalie ne disent rien, je vais raconter l'histoire. Donc j'étais la meilleure amie de Rosalie et ses messagers sont révélés mais elle n'avait même pas honte. Elle pensait juste qu'elle était la plus cool, mais en fait, elle est vraiment dégoûtante. Dela, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas de quel côté je suis en ce moment. C'est la faute de Dela si c'est divulgué. Elle avait mon mot de passe Snapchat. Et elle les a récupérés depuis mon espace privé. Eh bien, pourquoi ne demandes-tu pas à Chase comment j'ai obtenu ton mot de passe ? Attendez, quoi ? Qu'est-ce que cela a à voir avec Chase ? Chase, dis-nous. Va-t'en, Dela. Je peux vivre avec ça, mais je ne pense pas que Rosalie puisse le faire. Chase, dis-le-nous tout de suite. J'ai piraté ton compte, pas Dela. Chase, raconte toute l'histoire où je vais me perdre. Non, non. D'accord, d'accord, alors Dela voulait que je pirate ton compte, elle voulait divulguer tes messages. Parce qu'elle était jalouse de toi. Tu as toujours été la plus jolie amie, et maintenant elle voulait se venger. Je ne sais pas quoi dire. Dela, c'est vrai ? Bien sûr que ça l'est. Alors tu as vraiment fait de ma vie un enfer juste parce que je suis la plus jolie amie ? Tu te moques de moi ? Tu étais ma meilleure amie depuis le CP, et maintenant tout le monde me traite d'idiote ou de folle parce que tu ne peux pas contrôler ta jalousie. Je te déteste, Dela, et je ne te le pardonnerai jamais. Et tu sais quoi ? Un vieil homme se tient chaque jour devant ma maison et veut avoir plus de photos de moi. Rosalie, je... Sauvegarde-le. J'en avais assez de tes conneries. Tu étais la pire amie que j'ai jamais eue de toute ma vie. Et toi, Tchis, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je pensais que nous étions le groupe d'amis le plus cool. Comment peux-tu me faire ça ? Rosalie, je... Je suis vraiment désolé. Et tu penses qu'un pardon peut t'arranger ça ? Chaque nuit, je pleure pour m'endormir. Parce que je ne peux plus faire ça, je vous déteste tous les deux. Rosalie, je veux juste que tu le saches. Tais-toi, je ne veux plus rien entendre de toi. Dela, point levé est expulsé du chat de groupe. Rosalie, est-ce que tu vas bien ? Bien sûr, je ne vais pas bien, tu ne sais pas lire ? Tu es tellement ennuyeux, Jéden, tais-toi. Oh, je pense que je dois y aller. On se verra plus tard. Quoi ? Non, non, je ne voulais pas dire ça. Jéden, point Mildi, a quitté le chat de groupe. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Je pense que je vais y aller aussi. Oh ouais, c'est vrai, sors. Tu es juste un perdant. Sors de ma vie, petit rat. Quoi ? Ches, part. Merci. Ches, point Urcrush, a quitté le chat de groupe. Rosalie, qu'est-ce qui t'a pris ? M.H.M., je le pensais. Je, je ne savais pas ce que je faisais. J'ai juste laissé sortir ma colère, mais je ne voulais pas qu'elle frappe aussi Jéden. Je sais, Rosalie, mais je suis presque sûre que Jéden va te pardonner. Je peux tout à fait comprendre que tu sois en colère, mais tu dois vraiment te contrôler. Merci Sibyl. Bon alors, tu t'es calmée maintenant ? Rosalie, 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 ça va ? Rosalie, s'il te plaît, réponds, je suis vraiment inquiète en ce moment. Quelques minutes plus tard. Rosalie, je t'ai envoyé environ 100 messages et je t'ai parlé pendant environ 15 minutes, mais tu n'as pas répondu. Bonjour. Attendez, tu n'es pas Rosalie. Rosalie est ma grande sœur, je l'aime. Comment t'appelles-tu, chérie ? Je m'appelle Lya. D'accord, salut Lya. Peux-tu me dire où est Rosalie ? Elle est à l'hôpital. Quoi ? Oh non, est-ce qu'elle va bien ? Je ne pense pas qu'elle ait eu un PA, panique. Panique, je ne peux pas prononcer le mot. Elle a eu une crise de panique ? Oui. Oh mon Dieu ! Penses-tu qu'elle va survivre ? Oh mon Dieu chérie, bien sûr, elle va survivre, ta sœur est une combattante. Non, elle ne l'est pas. Quoi ? Que veux-tu dire par là ? Certains de ses camarades se moquent d'elle. Hier, il y avait des lignes rouges sur son bras. Oh mon Dieu, mais Lya, ça montre qu'elle est une battante parce qu'elle traverse toute cette douleur et est toujours une fille forte. Peut-être que tu as raison. Rosalie est mon héros. Oh attendez, Rosalie est de retour. Désolée, je dois partir mais voici Rosalie. Merci Lya. S, salut. Oh mon Dieu Rosalie, est-ce que tu vas bien ? Bien sûr. Non, ce n'est pas le cas. Désolée pour cette question stupide. Ta sœur m'a tout dit. Quoi ? Non, non. Rosalie sait tout. Oh mon Dieu, tu vas penser que je suis un monstre, non, non, non. Quoi ? Non Rosalie. Bien sûr que non. Attendez, tu ne le fais pas. Non Rosalie. Je ne pense pas que tu sois un monstre, qui dirait ça ? Mes camarades de classe, mon professeur. Tchess. Tchess ? Je suis vraiment désolée, Rosalie. C'est bon. Non, ce n'est pas le cas, tu mérites tellement mieux. MHM, si tu le dis. Rosalie, qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne pense pas que tu vas bien. Qu'ont-ils dit à l'hôpital ? Ils ont dit que je fais ça juste pour attirer l'attention. Oh mon Dieu, c'est quoi ? Tu n'étais pas accessible pendant 15 minutes. Tu ne ferais jamais ça juste pour attirer l'attention. Sibylle, je dois faire quelque chose. Est-ce que tu peux venir avec moi ? Bien sûr Rosalie, mais promets-moi d'abord que tu viendras toujours vers moi. Si tu ne vas pas bien, je serai toujours là pour toi. Petite promesse. Petite promesse. Maintenant, que veux-tu faire ? Je dois m'excuser auprès de Géden. D'accord, ajoutons-le dans la discussion de groupe. Je vois qu'il est en ligne. Géden.100a a toujours été ajouté au chat de groupe. Salut Sibylle et eux, salut Rosalie. Géden, je peux tout à fait comprendre si tu ne veux plus être mon ami. Mais je veux m'excuser, je ne veux pas te perdre. Waouh, ralentir, petite perdante. Je n'ai même pas pensé à rompre notre amitié, je t'aime, espèce de petit rat. Je t'aime aussi. Y a-t-il peut-être de l'amour dans l'air ? Y a-t-il peut-être un coup de poing dans ton visage ? Pas à. Nous avons besoin de nouveaux amis. Fille, pourquoi ? J'en ai marre d'être juste nous. Tu es juste complètement sec pour être honnête. En plus, nous sommes bons. J'aime notre petit groupe. Nous n'avons pas besoin de plus de monde. Rejoins-moi dans Ragdoll. J'arrive. Elle rejoint une Ragdoll. A-B-C pour un groupe d'amis. A-B-C. A-B-C. Qui est ce noob ? C'est ma meilleure amie, Lucie. Ouais. Faisons tous des révélations de noms, d'âge et de visage. Pouvons-nous révéler le visage d'un seul coup ? Nous savons donc que personne ne recherche une photo sur Google. Bien sûr. Je m'appelle Ivy et j'ai 15 ans. Je m'appelle Cody et j'ai 16 ans. Je m'appelle Lucie et j'ai 16 ans. Je m'appelle Leslie et j'ai 15 ans. Je m'appelle Danny et j'ai 17 ans. Oh mon Dieu, Danny de Vito. Tais-toi. Je sais que ton fatasse ne parle pas avec ses méchants doigts remplis de poussière de château que ton avatar a mis. Tu ressembles à Martin de Wildcrat qui a mal tourné avec ta hideuse fermeture éclair. Tu as l'air homosexuel. Les gars ? Révélons le visage. 3 2 1 Ivy, tu es vraiment jolie. Oh merci. Au fait, tu as l'air vraiment sympa. Oh merci. Arrêtez de flirter. Fille. Je suis surprise que Lucie puisse même se permettre d'avancer sur ses cheveux. Au moins, elle peut entretenir la sienne. Je pense que tu es superbe, Lucie. Merci chérie. Pourquoi un homme sexy comme Danny est-il un nido ? Lucie a l'air si gentille, je déteste que Danny soit un tel fou avec elle. Si tu me traites encore de sexy, je t'emmène dans l'espace. Je l'appréciais probablement aussi. Honnêtement, je l'aime beaucoup, mais que se passe-t-il si elle ne m'aime pas ? Oh, je sais que tu le ferais bébé. Je suis mal à l'aise. Quelqu'un veut jouer à Daoud ? C'est peu importe, je le dirai à Ivy plus tard, je fais confiance à cette fille. Je vais jouer, Cody. On y va. J'obtiens Lucie d'une manière ou d'une autre. Vous feriez mieux d'être sage, j'ai un objectif. Leslie, tu veux jouer ? Leslie ? Oh pardon. Je suis occupée. Ouais, je vais jouer. Il joue pendant trois heures. C'était amusant, mais je vais me coucher maintenant. Moi aussi, bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit Lucie. Tu pars aussi ? Pas encore, je veux te dire quelque chose en fait. Dis-moi. J'aime bien Lucie, mais je ne sais pas comment lui dire. Tu peux lui dire pour moi ? Ce n'est pas une blague. Je ne vais pas lui dire à ta place. Ne sois pas une idiote. Sérieusement ? Oui, vraiment. Et je suis sûre qu'elle l'appréciera beaucoup plus. Si tu lui dis ce que tu ressens vraiment. Face à face. Je la connais depuis bien plus longtemps que toi. Fais-moi confiance. D'accord. Merci Evie. Bonne nuit maintenant. Bonne nuit. Quelques jours plus tard. Les gars. Les gars. Les gars. Lucie, il est 7 heures du matin. Lève-toi et brille à la maison. Et mets des vêtements. Alors mets-toi des cheveux. Oh, alors nous faisons ça. Comment vas-tu t'habiller comme une idiote 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais toujours pas de cul, pas de poitrine, des ongles de pieds longs, des cheveux et… Si tu la fermes, je te donne des Robux. Oh mon Dieu ! 20 000 ? Je t'ai dit de te taire. Change ta tenue. Cinq heures plus tard. Où est Cody ? Pourquoi ? Tu veux souhaiter une bonne matinée à ton petit garçon ? Arrête de m'exposer. Bonjour tout le monde. Bonjour Somnol. Je l'ai appelé. Oh. Lucie. Je. J'ai quelque chose à te dire. Cracheux. Est-ce que tu traites les autres de sexy ? Ne sois pas jaloux. Tu ne peux pas le faire ici. Puis-je parler ? C'est mauvais, yes-y. Quoi de neuf ? Je t'aime vraiment beaucoup, Lucie. Et tu me rends si heureux et tu es la personne la plus drôle que je connaisse. Je déteste te voir parler avec un idiot comme Danny. Ça me brise le cœur. Je suis crampée par terre. Oh mon Dieu, tu n'étais pas là plus tôt. Danny et moi, nous plaisantes. En plus, nous venons juste de commencer à sortir ensemble. Tu es sérieuse ? Et tu ne me l'as même pas dit, Evie ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé d'aider, ce n'est pas ma faute. Tu as été rejetée. Tu savais tout ce temps et pourtant tu restais là. Et m'as regardé me faire humilier. Attendez, Evie était au courant ? Et tu ne me l'as même pas dit ? Nous en reparlerons sur Fast Time plus tard. Je vous déteste. Vous allez me rembourser. Leslie Poinlor est partie. Cette reine du drame ferait mieux de partir. Lucie, tu voulais appeler. Quel genre d'alliance secrète avais-tu avec cette idiote Leslie ? Elle m'a dit qu'elle t'aimait bien l'autre soir. Et je ne savais pas qu'elle allait te le dire aujourd'hui. Je pensais qu'elle me préviendrait à l'avance. Et j'ai supposé qu'elle ne le dirait pas devant tout le monde. Je suis désolée. Je ne te l'ai pas dit plus tôt. C'est bon, chérie. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? Nous devons la rembourser. J'ai dépensé tout mon argent en crème pour hémorroïdes. Nous allons juste devoir découvrir. Très suspect. De toute façon. Parlons de gens qui ont le béguin pour les autres. Tu dois faire quelque chose pour toi et ton béguin. Cody ? Bien sûr. Fille, je ne sais pas. Je pense qu'il est juste gentil honnêtement. Fou. Il était devenu très proche et personnel de toi hier soir. C'est peut-être juste sa personnalité. Il a refusé l'argent de Danny pour te sauver. Il ne voulait pas que je perde mon lance-flamme. Il parle tout doucement autour de toi. Et il n'arrêtait pas de parler de toi après ton départ. Peut-être qu'il pourrait avoir un petit béguin, je ne sais pas. Je vais te tuer, fille. Demain, tu lui dis ce que tu ressens. Je vais regarder TikTok. Adieu. Arrête. Le jour suivant. Je ne jouerai plus jamais à des jeux d'horreur avec vous les gars. Ne peux-tu pas simplement t'éloigner de la créature ? C'était effrayant. Oh, tu n'as rien vu d'effrayant jusqu'à ce que j'aie renlevé mes chaussettes. La prochaine fois, essayez d'utiliser ces pinces pour ramasser les bons objets. Merci pour le conseil. Cody, je peux te parler très vite ? Oh, bien sûr. C'est bizarre. Je ne pense pas que j'aime ça. Pouvons-nous jouer à Natural Disaster pendant leur absence ? Je pensais que tu ne demanderais jamais. Avec Evie et Cody. Ça va, Evie ? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ? Non, je vais bien. Mais j'ai besoin de retirer quelque chose de ma poitrine. Dis-moi tout. Alors ? Je t'aime bien. Oh ! Eux, vraiment ? Ouais, ce n'est pas grave si tu ne le fais pas. Non, je t'aime bien. Tu mens ? Oui. Un peu, je ne sais pas. Je t'aime aussi, mais je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi ? J'ai déjà une copine. Alors rond avec elle. Oh, j'adorerais. Qu'est-ce qui t'arrête ? Elle est jolie. Oh mon Dieu ! Comme si tu étais magnifique, mais cette fille est sexy. Alors restez avec elle ? Non, tu ne comprends pas. Je ne peux pas lui parler sans me disputer. Elle ne me laisse jamais sortir avec des amis. Et elle ne me fait jamais confiance dans tout ce que je lui dis. Elle m'épuise. Elle n'est pas bonne pour toi, Cody. Je ne veux pas contrôler ce que tu fais de ta relation. Mais vous devriez probablement rompre. Je sais. D'accord. Je dois dîner maintenant. Je te parlerai plus tard. Je te verrai plus tard, Ivy. Au revoir, Cody. Cody est en face Tim avec sa petite amie. C'est juste un ami. Gwen, ce type sur ton Insta n'est pas juste un ami. Si tu veux être susceptible avec lui. Je ne suis pas apparu une seule fois sur aucun de tes réseaux sociaux. Ne sois pas jaloux parce que tu n'as pas d'amis. J'avais des amis jusqu'à ce que tu m'éloignes de chacun d'entre eux. Ils ne sont pas bons pour toi. Ne commence pas à me rejeter la faute. J'en ai fini avec tout ça. Allez, Cody, tu m'aimes. Pas plus. Je ronds avec toi. Au revoir, Gwen. Je ne peux pas le croire. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Quoi qu'il en soit, je vais juste jouer à Murder Mystery 2 pour me changer les idées. Dans Murder Mystery 2. Oh non. Cette fille est bonne. Laisse-moi aller lui parler. Hi. Oh salut. Tu es vraiment bonne. Quel est ton nom ? Leslie, et toi ? Gwen. Ton prénom est magnifique. On peut être amis ? Ouais. Elle joue à Murder Mystery 2 et parle pendant quelques heures. Oh mon Dieu, mon ex m'a quittée pour une idiote plus tôt dans la journée. C'est horrible. Quel était leur nom ? Evie et Cody. Je les connais. Je déteste tellement Evie. Il faut se venger d'eux. Mais comment ? Je pense que j'ai un plan. La fin. Histoire 5. Rubi. Rubi. Rubiana. Désolée, j'ai dû faire la lessive. C'est bon ? Je peux te demander quelque chose ? Bien sûr. Tu sais que ma famille n'est pas si riche. Et j'ai vraiment honte de te demander ça, mais peux-tu me donner des Robux ? Olisa, bien sûr. Je vais t'en envoyer maintenant. Vraiment ? Oh mon Dieu, merci. Rubi, t'es m'envoie 3000 Robux. Quoi ? 3000 ? Oh mon Dieu. Rubi, tu es la meilleure. De rien. Tu veux jouer à Daoud maintenant ? Bien sûr, allons-y. Elles ont rejoint Daoud. Hey. Tout va bien, Rubi. Bon tir. Merci. Quel est ton nom ? Je m'appelle Lisa et voici ma meilleure amie Rubi. Cool. Tu veux rejoindre mon groupe d'amis ? Bien sûr. Puis-je également participer ? Peu désolé non, ton style ne correspond pas au nôtre. Oh d'accord. Quoi ? Non, je ne pars pas sans ma meilleure amie. Non Lisa, tout va bien, nous restons les meilleures amies, tu peux y aller. Es-tu sûre ? Oui. Amusez-vous. Je ne t'oublierai jamais. Attendez, quoi ? Lisa.is.le.nom et elle.sappelle.lucie a quitté le serveur. Pourquoi dit-elle ça ? Aïe, ça a dû faire mal. Oh oui, ça fait vraiment très mal. Peut-être as-tu besoin de te distraire. Tu peux rejoindre mon groupe d'amis si tu veux. Vraiment ? Oh oui, ce serait génial. Très bien, je vais t'ajouter. Les gars, nous avons un nouveau membre. Ruby.lovesyou est ajouté au chat de groupe. Salut, je m'appelle Ruby. Oui, nous savons. Oh. Ah, hey, tout va bien. C'est une blague qu'on fait quand quelqu'un est nouveau ici. Ah oui, ah, ah, ah. J'adore ta tenue. Alerte simple. Tais-toi, Lynn, tu n'es pas folle pour un garçon softie il y a deux jours ? Il voulait changer. Toi, il voulait te transformer en une fille softie. Quoi qu'il en soit les gars, devrions-nous révéler le nom, l'âge et le visage pour nous présenter. Bien sûr. Je n'y vois pas de problème. Bien, je vais y aller en premier. Alors je m'appelle Maria, j'ai 16 ans et c'est moi. Maman, désolée. Maman, tu es magnifique. Reine. Tu as l'air si bien. Jolie. Merci à tous. Moi ensuite ? Donc je suis. Tout le monde s'en fout. Ferme ta gueule, va pleurer à ta maman. Je dois demander, est-ce que c'est toujours amusant en ce moment ? Oui, c'est le cas. Il est mon cousin. Ah oui, ah, ah, ah. Bref, donc je m'appelle Lynn, j'ai 15 ans et c'est moi. Pourquoi tu as l'air si grande ? Tais-toi, rapoussiéreux et moisi. Fille, tu es fabuleuse. C'est quoi ? Pourquoi es-tu si belle ? Ta mère a fait un excellent travail. Jolie. Je parie 10 euros que tu penseras que tu es la plus jolie fille. Je m'appelle Blaz, j'ai 16 ans et c'est moi. Pourquoi es-tu si grand ? Peut-être que j'étais. Beau. Hey, recule. C'est mon cousin. Oh. Désolée, je pensais juste. Ferme ta gueule, Lynn. Elle plaisante, tout va bien. Désolée, j'ai vraiment besoin de m'habituer à cette première A. Quoi qu'il en soit, mon frère, tu as l'air bien. Merci. Je vais y aller ensuite. Je m'appelle Rubiana, mais vous pouvez m'appeler Ruby. J'ai 16 ans et c'est moi. Superbe. Je jure devant Dieu. Fille, je suis amoureuse. Incroyable. La beauté. Merci à tous. Les gars, je dois partir une seconde. D'une manière ou d'une autre, mon téléphone explose. Ruby.lovesyou a quitté le chat de groupe. Ruby. Euh, qui es-tu ? Est-ce que tu plaisantes ? Je m'appelle Lisa. Attendez, quoi ? Oh mon Dieu Lisa, tu m'as manqué. Oh mon Dieu ton avatar a l'air trop cool. Merci beaucoup. Au fait, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est ? Peux-tu me redonner du Robux ? Je les dépense tous pour ma tenue. Oh, eux, il ne me reste que 1000 Robux, je peux t'en donner 500. Non, s'il te plaît, Ruby. Je dois acheter ce nouvel animal de compagnie dans Adopt-Me. Je te rendrai l'argent, je le promets. Quoi ? Tu n'as jamais joué à Adopt-Me. Depuis que je traînais avec Lucie et ses amis, j'y ai joué. Oh oui, eux, oui, je te donne le Robux. Ruby.lovesyou envoie 1000 Robux à Lisa.ist.name. Ruby, tu es la meilleure. Merci beaucoup. De rien. Tu veux jouer ? Lisa.ist.name a quitté le chat de groupe. Eh. Je pense que je vais retourner voir mes autres amis. Ruby.lovesyou rejoint le chat de groupe. Salut les gars. Hey, attendez, tu vas bien ? Pas vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il s'agit de ma meilleure amie. Je pense qu'elle m'utilise pour Robux. Ce n'est pas cool, combien lui as-tu donné ? Au total, je lui ai donné 4000 Robux. Oh wow, pourquoi lui as-tu donné autant ? Parce qu'elle est ma meilleure amie et je ne veux pas être méchante avec elle. Mais tu n'es pas méchante avec elle quand tu ne lui donnes pas de Robux, c'est ton argent. Tu as raison. Oh, attendez. Elle m'envoie un texto, je reviens tout de suite. Ruby.lovesyou a quitté le chat groupé. Meilleur amie. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien. Bon, d'accord, alors. Je me souviens que tu as dit que tu avais un ancien compte chez Robux et je voulais te demander si tu connaissais toujours le mot de passe de celui-ci ? Euh, oui, je le fais. Peux-tu me le donner ? Bien sûr. C'est Rubix 934. Merci beaucoup. Attendez, ça ne marche pas. Eh bien, peut-être parce que c'est un mauvais mot de passe. Quoi ? Pourquoi ferais-tu ça ? Pourquoi devrais-je le faire ? Parce que tu m'utilisais pour Robux. Tu m'as complètement abandonné pour un groupe d'amis au hasard. Je t'ai donné 4000 Robux au total et tu penses que ce serait bien de m'en demander de plus en plus. Je ne laisserai plus ça m'arriver. Tu ne sais pas quelle est ma situation en ce moment. Je me fiche de ta situation. Je vais rompre cette amitié. C'est fou. Quoi ? Non, Ruby, s'il te plaît. N'agis pas comme si tu t'en souciais. Va voir ton stupide groupe d'amis, peut-être qu'ils te donneront des Robux. La fin. La fin. – Sous-titrage FR 2021